salut à tous j'espère que tout va bien pour moi j'ai vraiment la patate aujourd'hui alors 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 je vais faire un entraînement du midi qui sera pas piqué des verres comme vous l'avez vu je suis au skatepark de Blagnac dans la région de Toulouse à côté de l'aéroport bon donc c'est le midi on n'a pas énormément de temps donc il faut aller à l'essentiel et oui allons à l'essentiel aujourd'hui je vais travailler 3 ou 4 petites choses je vous avais déjà parlé un peu de ce module là le curb qui a une hauteur intermédiaire entre la table et le curb des ponts jumeaux donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion d'essayer de faire des tailslides là dessus en tout cas je voulais bosser backgrind et tailslide je me suis dit allez je vais venir à Blagnac et on va essayer de bosser ça là dessus et ensuite je voudrais travailler le holly sur cette pyramide là elle est quand même beaucoup plus raide que la pyramide aux ponts jumeaux par contre elle est quand même progressive et il y a moyen d'y aller doucement sur la hauteur du holly donc je vais faire ça tranquillement aujourd'hui mon objectif c'est un jour de passer les tricks que je passe sur la petite pyramide des ponts jumeaux ici mais c'est un peu raide quand même ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui alors comme vous pouvez le voir sur le tailslide je commence tout de suite à l'étape 3 c'est à dire au calage sur la table simplement parce que maintenant je me sens plus à l'aise et l'étape 1 et 2 sont plus trop nécessaires pour moi après si j'arrivais plus du tout à l'étape 3 et bien je reviendrais à l'étape 2 pour l'instant c'est pas le cas donc je continue comme ça je vais faire l'étape 3, l'étape 4 où j'essaie de slider sur la table et ensuite on passera à l'étape 5 qui consiste à essayer de le caler sur le petit kerb que voici le fait de se caler sur un kerb plus haut et le fait de glisser je pense que ça va être deux étapes un peu en parallèle parce que c'est deux choses différentes le fait de se caler ça demande du pop et de la précision et le fait de glisser ça demande d'être bien fléchi, d'être bien positionné etc c'est un peu différent donc voilà je ferai ces deux composantes un peu en parallèle allez c'est parti ok donc le calage sur la table ça commence à être pas mal donc c'était l'étape 3, je vais passer à l'étape 4 je vais essayer de glisser un peu celui-là j'ai dû le glisser pendant peut-être 1 cm bon ça glisse pas encore vraiment mais ça commence à ressembler à quelque chose quand même du coup j'ai envie d'essayer l'étape suivante étape suivante c'est sur le gros kerb petite particularité avec ce kerb quand même c'est qu'il y a un coping je sais pas ce que ça va donner si ça va être différent avec le tailslide je pense pas trop il est un peu plus haut il fait quoi 30 cm donc là ça demande quand même un peu plus de pop et de bien faire la rotation on va essayer ça j'espère que ça va pas trop glisser ça va pas trop casse gueule mais avec toutes les étapes que j'ai faites là je suis plutôt en confiance là pour essayer ça donc c'est cool allez on teste c'est cool bon c'est pas ouf ouf moi j'aurais essayé et je vois vraiment la différence il faut vraiment 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 être au dessus de son tail pour pouvoir le caler c'est obligatoire parce que sinon de toute façon la planche elle pique du nez donc voilà je vais m'arrêter avec ça aujourd'hui et je vais faire un peu de backgrind sur ce même kerb oh presque oh presque yes bon allez je m'arrête sur les backside grind je vais passer au lit Alors j'ai remarqué que sur le backside grind Sur le curb, j'ai un petit défaut Enfin même ça va être un défaut un peu embêtant J'ai tendance à replaquer Sur la truck avant C'est pour ça que des fois je fais même des nose grind Mais c'est pas du tout ce que je veux faire Donc j'arrive à me concentrer Sur le pied arrière Et que ce soit bien le pied arrière qui guide En plus comme je veux faire des backside 5-0 Après Ça va être important Voilà Allez, je vais faire un peu de holly sur la pyramide Et ce sera pas mal Moi j'ai beaucoup plus de mal en frontside qu'en backside Je sais pas trop pourquoi Je suis content quand même en backside Je commence à pouvoir monter un peu plus sur la pyramide En frontside c'est encore un peu compliqué Je suis encore très bas Mais c'est bien, ça progresse quand même, c'est cool Bon c'est intéressant Je sais pas du tout pourquoi je suis plus à l'aise En backside qu'en frontside sur cette pyramide C'est peut-être à cause de la transition Du plat vers le plan incliné Que j'ai plus de mal à gérer en frontside Et du coup ça me déséquilibre Et j'arrive pas à déclencher le holly peut-être Bon en tout cas en backside J'ai bien progressé depuis la dernière fois C'est cool Donc petit backgrind pas extraordinaire Le taste line tranquillou bilou Et puis voilà Bon allez je vous dis à la prochaine Peut-être à Blagnac Peut-être au Pont Jumeau Peut-être ailleurs qui sait Et merci à tous de me suivre Si ça vous plaît Vous pouvez m'encourager en mettant un petit post bleu Vous pouvez partager aussi Ça, ça va bien m'aider Et merci à tous Sous-titrage ST' 501